Congo live mesdames et messieurs nous sommes une fois de plus heureux de vous savoir nombrer vous nous suivez partout au monde et là nous allons encore une fois revenir sur les faits qui marquent l'actualité en république démocratique du congo et là nous avons encore une fois la sécurité mais également la politique voilà des enjeux aussi qui sont entrés à des d'emporter surtout les acteurs politiques malheureusement nous ne cesserons de les dire il ya des victimes dans tout ce qui se passe dans ces pays tous ces défis nécessitent de créer aussi des victimes d'abord sur le plan sécuritaire on ne cessera pas de revenir sur cet afflux massif qui est entré des s'accroître au niveau des retours au niveau des masses ici alors c'est ici pour nous une fois de plus l'occasion des faire un coup de gueule par rapport à ça il ya il peu plus tard qu'hier nous sommes revenus avec beaucoup de précisions sur la situation à moissot et vous comprenez vous allez comprendre plutôt avec nous que on en sommes toujours en fait d'attendre aussi une volonté politique parce que ça relève aussi à d'un leadership qui doit s'imposer non seulement au niveau national voire même dans la sous-région des grands lacs alors comment on peut aussi constater au niveau des au niveau national la politique l'union sacrée à la une une fois des plus parce qu'on ne sait pas qu'est ce qui va quel avenir voilà peut-on réserver à cette famille qui soutient toujours les chefs de l'état l'union sacrée d'autres disent que c'est pas une plateforme c'est juste une vision une vision mais il faut le rappeler qui n'a jamais été aussi détaillé on n'a pas beaucoup de détails aussi par rapport à cette vision parce qu'une vision on peut dire elle est échelonnée à un délai précis mais avec l'union sacrée on ne sait pas quand est-ce qu'elle prendra aussi faire disons les cette vision sera beaucoup plus matérialisée alors revenons au nord qui vous plus précisément dans les territoires des masses ici à moins sur avec tout ce qui s'est passé dans cette partie de la province nord qui vous vous le savez ces affrontements qui ont repris entre les forces armées de la rdc les jeunes patriotes loisalendo face au m 23 rdf on les disait avec à ccc ces massacres mais une petite particularité ou disons un point sur les déploiements aussi de la force de la sadec c'est vrai il ya eu une volonté où disons cet optimisme de la part des congolais par rapport à la sadec contrairement à ce qui a été réservé à la force est africaine de léacé mais nous pouvons tout simplement encore une fois dire que tout doit se jouer avec les congolais c'est vrai la sadec peut venir mais elle aura aussi de limites ça il faut le constater les préciser des limites dans la mesure où il ya les congolais qui doivent être au devant de la scène et la force de la sadec sera là aussi pour nous appuyer c'est vrai peut avoir cette mission offensive ce qui est à encourager mais en même temps on ne doit pas dormir si on l'aurait pour dire la sadec est là elle doit tout faire sur à notre place nous aussi nous avons toujours un grand rôle à jouer et si on ne fait pas ne vous en faites pas nous allons tout simplement nous serons en train de faire des tournées avant un cercle vicieux et ça n'aura pas beaucoup plus d'impact sur tout ce qui est en train d'être fait alors ces déploiements qui se poursuit les tanzaniers qui les contèges à tanzaniers qui est déjà là et bien vous allez donc comprendre parce qu'il nous faut aussi plusieurs explications c'est vrai les responsables de cette force de la sadec sont entrés à des s'exprimer et nous sentons quand même qu'il ya une différence par rapport à l'eacé vous vous souviendrez qu'avec l'eacé il y avait beaucoup beaucoup d il y avait beaucoup de des ondes d'ombre qu'il n'était même pas éclairé depuis que l'eacé est venu jusqu'à ce qu'elle est partie et voilà donc avec la sadec il ya de précisions mais malheureusement nous congolais nous avons un problème je ne sais pas si ce sont des des pays ou disons des organisations partenaires qui ne nous rendent pas aussi un bon service c'est vrai la sadec peut aussi venir avec un bon discours mais au fur et à mesure qu'elle sera entrée des désinstaller les discours peut changer donc il faut s'attendre aussi à ça on ne peut pas dire oui la sadec arrive on va tout d'un coup la voir aussi ça cette force de la sadec qui va directement entrer c'est dont c'est présenté sur les différentes lignes des fronts et attaquer l'ennemi comme nous congolais nous les voulons ils sont en train de me dire mais ne vous en faites pas on a eu on a beaucoup d'expérience avec les forces les forces qui sont venus en appui à l'armée congolaise avec la monisco ça a été aussi pareil donc avec la sadec on ne peut pas dire oui c'est notre salut donc tout va marcher comment nous congolais nous le voulons c'est pas ce qu'on doit dire bien au contraire il faut toujours prendre en considération l'expérience qu'on a eu avec la force de l'eac voilà l'eac était venu et l'eac nous avait d'abord présenté des bons discours tout le monde disait oui il est assez bien dans une mission pirement offensive pour faire face à cette nébuleuse question d'insécurité dans la partie est du pays mais elle était là et on n'a rien vu en tout cas jusqu'à ce que la population elle-même avait déjà manifesté son ras-le-bol par rapport à cette force jusqu'à ce que l'a demandé son départ et raisement oui il faut aussi reconnaître cela il y avait maintenant une volonté politique bien que manifesté en retard mais la volonté politique a été là et l'eac est parti en laissant la place à la sadec donc la sadec a tout intérêt cette fois ci des fermiers c'est vrai on se rappelle on se souvient voilà en 2000 2013 lorsqu'il y avait encore les premiers épisodes m23 les la force des des disons quelques pays membres de la sadec ils n'étaient pas venus avec les mandats de la sadec c'était juste des pays de la sadec qui étaient venus dans la force dans la brigade d'intervention de la faib force de brigade d'intervention et faib voilà avec la monisco là il y avait trois pays de la sadec l'afrique du sud était là les malawi qui étaient là mais également la tanzanie alors ce sont les mêmes pays les trois pays là qui sont encore une fois qui vont venir dans les cas de la sadec alors donc nous avons quand même des bons souvenirs par rapport aux prouesses présentées par ces pays bien sûr aux côtés des mamadou et et d'autres mamadou et les baouma voilà les fardés à ces temps là donc aujourd'hui qu'ils viennent encore une fois pour et c'est un peu d'appuyer les forces armées de la république démocratique du congo alors il ya aussi à d'autres d'autres aspects qui interviennent dans dans tout ça c'est vrai on ne cessera pas de les dire parce que les congolais sont entrés des montrer aussi leur volonté en appuyant les forces armées de la république démocratique du congo ça on ne cessera de les dire on parlait des réformes même au sein des forces armées de la république démocratique du congo et c'est la raison même évoqué par les gouvernements congolais aujourd'hui les fardés c'est en tendance on se présente beaucoup plus comme des forces qui jouent à qui respecte voilà les cesser les faits c'est pas aussi un fait de hasard tenant compte aussi à des sources officielles cette position en disant c'est postures des forces armées de la république démocratique du congo sur différentes lignes de front s'explique aussi par des réformes qui sont envisagées en ce des forces armées de la rdc vous le savez il ya un recrutement massif et mais également une formation qui s'est fait au sein des forces armées de la république démocratique du congo et c'est pas par un coup des baguettes magiques que directement on aura un effectif considérable pour venir et commencer à faire face à l'ennemi ça prend du temps et au moment où cela est en train de se faire on ne restera pas là aussi en train de laisser nos territoires nos terciers entre les mains des ennemis de la république ça c'est aussi c'est pas aussi une raison mais comment ça se fait il ya c'est vrai les jeunes ouazalendo mais on ne peut pas dire que tout l'espoir de toute une nation comme la république démocratique du congo doit reposer sur des jeunes ouazalendo non non les phares dc sont là et les fait aussi pour les que ces réformes soient effectives à ce moment là les phares dc pourront peut-être faire face à l'ennemi c'est une analyse que nous essayons aussi de faire mais il faut tenir compte aussi de l'aspect timing les temps qui n'est pas en notre faveur surtout 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 les conditions dans les guerres se trouve les congolais aujourd'hui les congolais qui sont à vous tour où les congolais qui sont amassés ici sont en train de passer son son vivre dans des très très mauvaises conditions tous ces déplacés là donc ils ne peuvent plus attendre beaucoup de temps ils ont déjà fait des ans et plus d'ailleurs dans les cas et vous comprendrez avec nous que l'air est venu en tout cas que si congolais regagnent leur domicile regagner leur domicile est conditionné aussi par les retours de la paix dans leurs milliers respectifs voilà donc une volonté politique qu'on ne cessera pas aussi à des d'emplorer la volonté politique à tous les niveaux on a des leaders en république démocratique du congo rappelez-vous pendant les élections avant même les élections on a vu des partis politiques venir pour faire des déclarations soutenant les forces armées de la république démocratique du congo disant même que ces mêmes partis politiques avec leurs membres sont prêts pour aller appuyer les forces armées de la république démocratique du congo au front même et les jeunes oise à l'inde on a vu même des déclarations à la dans ses sens mais aujourd'hui qu'est ce qui explique ce silence en quelque sorte qu'on peut considérer manifester ou disons animé par une complicité notoire de nos partis politiques aujourd'hui après les élections on n'en voit plus des déclarations pour dire nous sommes derrière les forces armées de la république démocratique du congo on a on ne vous écoute plus cher parti politique donc vous pour vous l'objectif était de concourir au chiffrage et une fois votre objectif vous parvenez à l'atteindre automatiquement vous allez vous concentrer sur votre votre préoccupation quotidienne qui est le partage des postes comment vous allez vous retrouver dans des institutions c'est ce que nous sommes en train de voir encore aujourd'hui bien avant les élections vous étiez l'entrée de soutenir ces forces armées de la république démocratique du congo mais aujourd'hui vous ne les faites plus les partis politiques en république démocratique du congo vous êtes absents sur la scène des cohésions nationales la cohésion nationale par la défense inscrit aussi dans cette cohésion nationale qui doit mettre ensemble tous les congolais aujourd'hui nous voyons avec la coupe d'afrique des nationaux et léopard en train de jouer tous les congolais sont derrière les leopards là il n'y a pas de couleur politique nous voulons encore voir c'est cette cohésion nationale derrière les forces armées de la république démocratique du congo ça va nous permettre aussi de vaincre une fois pour toutes l'ennemi mais si on ne les fait pas je ne comprends absolument pas à quoi bon encore faire confiance à ces partis politiques voilà aujourd'hui et là c'est toujours la politique ces partis sont beaucoup plus concentrés par des positionnements elles sont en train de s'organiser dans des méga plateformes on sait même beaucoup plus des lignons sacrées parce que je le disais l'opposition quant à elle elle n'est dit mot elle est en pleine résistance une résistance aussi qui reste verbale c'est il faut le préciser parce que on ne voit pas des actions concrètes au sein de l'opposition on va en parler mais avec lignons sacrées bien sûr on c'était aussi même ma crainte j'avais cette crainte en disant c'est vrai on peut se taper à une majorité absolue mais gérer les ambitions des uns des autres pose toujours problème et c'est pas la première fois que cela se présente c'est c'est fait voir en république démocratique du congo ça toujours posé poser problème pour les présents de la république c'est ce qui s'est fait même aujourd'hui le président felix ce qui a dit oui il a une majorité absolue mais vous voyez le problème qui est là avec tous ces leaders politiques répartis dans les différentes zones linguistiques tous sont là et veulent être à côté du chef vous allez comprendre donc c'est avec les pd poste qui sont là parce que les congolais il ya il même des demandes les organisations des droits de l'homme voir même les autres organisations indépendantes ont demandé à ce qu'il ya la réduction du train de vie des institutions dans ces pays on ne peut pas accepter encore une fois qu'un député parce qu'on ne vous en fait pas au delà de 21 mille dollars il ya même des députés aujourd'hui qui sont au delà de 50 mille il ya des députés qui vont au delà de ça parce que ça tient compte aussi de l'erroi politique dans l'assemblée nationale surtout les rapports ou dans tout ce que le chef de l'été intérêt de faire il ya des députés aujourd'hui qui vont au delà de 21 mille dollars alors on ne peut plus accepter qui est ce député là qui est des ministres qui vont toucher des sommes colossales au moment où on a des enseignants des militaires aujourd'hui qui sont dans des conditions aussi misérables on peut plus accepter que cela puisse se produire dans ces pays alors pour y arriver ça passe aussi par la réduction du train de vie des institutions la première institution budgetivo c'est vrai il ya la présidence de la république les pléthores avec tous les conseillers qui sont autour du chef de l'état ça doit quand même aussi être révis à la baisse les gouvernements au niveau national on peut avoir aussi un gouvernement à taille à taille réduite c'est possible mais si on continue toujours une fois à augmenter le nombre des ministres les ministres qui ont leur cabinet c'est normal mais vous allez donc comprendre que 60% encore du budget national sera consommé par les mêmes institutions c'est inacceptable en tout cas actuellement en république démocratique du congo alors pour y arriver les chefs de l'état c'est vrai il a beaucoup il a eu les soutiens des plaisirs leaders c'est vrai ces leaders doivent aussi être récompensés dans l'action politique mais comprenez s'il vous plaît que nous avons plutôt besoin besoin de ces gens là qui seront dans le gouvernement dans les institutions et faire un travail de qualité un travail de qualité c'est ce qui nous intéresse actuellement donc on n'a pas besoin d'un nombre important où tel s'est retrouvé ici tel s'est retrouvé là bas parce qu'il a soutenu les chefs de l'état c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est un travail de qualité qui sera fait ou qui sera mené par un nombre aussi réduit des ministres un nombre réduit des conseillers les entreprises publiques qui sont qui sont là cette fois ci on veut plus encore une fois voir des cabinets parallèles ça est là comme ça s'est fait aujourd'hui ça va permettre aussi des diminuer quand même certaines dépenses et les orienter dans d'autres secteurs importants du pays c'est l'idée que nous avons donc c'est normal il faut tout simplement les dire c'est normal qui est parce que c'est on est habitué à l'homme politique congolais tout juste après les élections ils sont tous agités elles ont tous agités même ceux là qui ont eu et comment dire qui ont eu à qui ont obtenu un score aussi considérable que les autres et aussi sont agités ne vous en faites pas parce qu'il ya toujours cette menace qui est là des coups bas qui sont en train d'être aussi menés par des acteurs politiques c'est tout à fait normal mais le plus important dans tout ça c'est qu'on prenne en l'intérêt général des tout nos d'être nous congolais nous tous nous devons nous retrouver aussi dans toutes les actions qui sont faites par les politiques pas seulement vous pour que vous puissiez vous retrouver à un poste des responsabilités quelconque mais nous voulons si une fois vous vous retrouvez là bas bien sûr mais que vous ayez aussi assez courage de prendre en considération l'intérêt général l'intérêt général qui doit aussi être privilégié alors avant de terminer on va aussi parler de notre opposition en république démocratique du congo l'opposition c'est vrai elle fait pitié oui parce que à la voyant avec un nombre aussi réduit dans la majorité ils n'ont pas eu beaucoup de députés ils ont perdu d'avoir la présidence la présidence de la république l'assemblée nationale les ensemblées provinciales et là vous allez comprendre même qu'avec le sénat ça sera compliqué mais cette opposition veut toujours mener aussi des actions pour contester tout ce qui est fait mais comprenez chers opposants c'est vrai on veut qu'il ya cette démocratie en république démocratique moi personnellement je ne suis pas content de voir une majorité absolue avec quand c'est qu'on voit l'igno sacré moi personnellement je ne suis pas content c'est 477 députés l'igno sacré à elle celle à voir même c'est plus de 450 députés pour l'igno sacré à elle celle donc aujourd'hui comment j'étais en train même de les dire on veut aussi qu'il ya qu'est cette démocratie puisse continuer mais avec cette majorité le c'est notre démocratie qui est mise à mal que comment les débats s'est remenée à l'assemblée nationale comment elle s'est remenée tout comme elle s'est remenée plutôt tout en s'est rappelé à tout en s'est tout en prenant compte plutôt c'est la culture politique congolaise l'homme politique congolais comment est-ce qu'elle s'est présenté prochainement pourra aussi parler beaucoup plus de cette opposition parce qu'elle a toujours un grand rôle à jouer notre société civile aussi aujourd'hui la société civile elle devient de plus en plus politisée la société civile devient de plus en plus pour l'utiliser c'est qu'elle est en train de faire on a vu des honneurs qui vous ici des acteurs de la société civile soutenir même certains candidats et derrière ces candidats là battre les campagnes pour non seulement les présents de la république mais également d'autres candidats c'est pas normal cette société civile doit jouer aussi son rôle c'est elle qui encadre même et que ce soit les mouvements citoyens et d'autres groupes de pression c'est au sein de la société civile mais si la société civile elle aussi prend position où est ce que nous sommes en train d'amener notre démocratie une démocratie chèrement acquise qu'elle faut aussi qu'on puisse les rappeler voilà mesdames et messieurs je crois nous sommes toujours avec vous et on va toujours apporter des analyses faites aussi des commentaires par rapport à tout ce que nous donnons comme nous donnons plutôt comme point de vue commenter ça me fera aussi plaisir de recevoir une fois de plus vos commentaires sur congo live tv alors 0 9 98 70 et 43 14 0 9 98 70 et 43 14 vos remarques sont toujours les les bienvenues et vous pouvez tous simplement nous 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 faire part à des de tout ça mais je vous dis on va revenir avec d'autres commentaires j'ai parlé même la province nord qui vous elle aussi il ya un combat qui est un très démonté d'un cran au niveau de la provine du nord qui vous un combat politique aussi avec les gouverneurs les forces politiques en présence veulent gagner le gouvernement du nord qui vous alors comment ça va se faire comment ça va se faire bien sûr parce que vous le savez le nord qui vous depuis 2007 il y avait le gouverneur julien paloukou et après les élections de 2011 il a j'ai bon décret son parti politique les billets les billets qu'aujourd'hui qui se retrouvent dans les pcr voilà les pcr c'est régroupement on voit caméra et donc c'est cette plateforme il faut le dire et c'est pas un régroupement parce que il n'est pas reconnu sur le plan constitutionnel il n'est pas reconnu c'est juste une plateforme politique j'ai lié par le coup j'en ai essayé pour ça et les autres alors julien paloukou lui qui a aussi répondu à jean-pierre bimba par rapport à ça parce que jean-pierre bimba considère la création du pcr comme une façon de faire chantage au chef de l'état julien paloukou lui a répondu à jean-pierre bimba lui qui a encore dit que c'est une rébellion contre l'union sacré le pcr c'est une rébellion contre l'union sacré julien paloukou a répondu en disant niète c'est pas une rébellion contre l'union sacré bien au contraire c'est une façon d'apporter des idées novatrices au sein de l'union sacré des idées novatrices pour la matérialisation de la vision du chef de l'état et là je reviens encore une fois cette vision doit on doit avoir beaucoup de précisions beaucoup de données sur cette vision elle ne doit pas être dit union sacré union sacré de la nation non on doit avoir des précisions comment cette vision est aussi répartie un un terme non seulement les délais mais sur quels axes cette vision sera va se matérialiser nous voulons tout en ces précisions chers ministres chers politiques chers acteurs la société civile mais sachez que nous avons tous besoin de privilégier la démocratie on a besoin de ces congos forts et congo fort parce que c'est par là qu'on puisse assurer d'abord son intégrité territoriale aujourd'hui on a des territoires qui ne sont plus sous contrôle des gouvernements congolais c'est c'est pas normal voilà alors on va se retrouver prochainement et le plaisir pour nous sera renouvelé de vous savoir nombrer sur congo live tv donc